Le 15 du mois de novembre 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 L'équilibre du monde C'est que l'obscurité annonce le soleil Et que quand le soleil se couche C'est pour laisser paraître l'obscurité Nous sommes dans cette situation Depuis la création du monde Dieu a créé Adam et Ève, il a créé le serpent Ensuite il y a eu Abel, il a créé Caïm Avraham, Nimrod Ishmael, Ishmael, Yitzhak, Yaakov, Esav Colasman, 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 Colasman Et en plus de ça il y a eu Rishon Et en plus de ça il y a marqué Il est sorti le premier Le Torah Rishon, le premier Ça me rappelle un copain qui m'a dit en sport J'ai toujours été le meilleur Je suis arrivé toujours deuxième Je fais que je vais comme sport Et je faisais de la boxe Ok, mais Rishon Il est sorti le premier On l'a appelé Esav Et ça veut dire quoi Quand on dit qu'il est sorti le premier Chazal il dit Est-ce que le monde a été créé pour Esav Ou pour Yaakov C'est pour Yaakov qu'il a été créé Donc la première pensée du monde C'est pour Yaakov, Israël Que le monde a été créé Donc pourquoi tu me dis que Esav Il est sorti en premier Et il répond Beir, à propos de cela Donc une histoire Très belle histoire à entendre Que je vais découvrir à vous Parce que je ne sais pas ce que je vais lire Une très très belle histoire à entendre Qui se passe à Cordova En Espagne Où là-bas vivait un gouverneur Voici qu'un des jours Mais Toto Moshe Est mort ce gouverneur Et c'est le vice gouverneur Qui a été nommé à sa place Qui était compétent Et voici qu'un jour Et voici qu'un jour Explosa un conflit terrible Entre le fils Du gouverneur Qui venait de décéder Et le nouveau gouverneur Qui était le vice gouverneur Il lui a dit Donc le fils du gouverneur Tu te dois de me respecter Car je suis le fils De celui que tu remplaces Aujourd'hui Car mon père est mort Car je suis moi De la descendance Du gouverneur Tandis que toi Tu n'étais que le vice gouverneur Parce que mon père est mort Tu as pris sa place Toi tu n'es qu'un fils De boucher Tu n'es qu'un fils de boucher Dis-moi Mon père était gouverneur Son père était gouverneur Je viens d'une lignée D'hommes nobles Tandis que toi Tu n'es que Le fils de boucher Ce n'est pas une tarde D'être boucher Mais il veut dire par là Que tu ne viens pas D'un rang social élevé Ok Quand il a entendu ça Il lui a dit Le nouveau gouverneur Donc le vice gouverneur Qui vient de prendre la place Tu as raison Tu as raison De dire que je ne suis Que le fils d'un boucher Il lui a dit Mais tu oublies un détail Regardez bien la réponse Qu'il lui donne Il lui dit C'est vrai que toi Tu viens d'un rang social Très élevé Et que moi Je ne suis que le fils D'un boucher Du village d'à côté Et maintenant Que je suis devenu Le gouverneur Je suis le premier A commencer La dynastie D'une noble Famille Puisque je suis le premier N'oublie pas Que tu parles aussi Au gouverneur Nouveau gouverneur Tandis que toi Tu as perdu ton père Tu viens de finir La dynastie Des nobles Puisque tu n'es pas Gouverneur Et tu ne peux pas Être gouverneur Tu n'es pas apte à cela Et il dit comme ça Avot à Kdoshim Avraham, Yitzhak et Yaakov Avraham, Yitzhak et Yaakov Etait des tzadikim Et des hommes saints Et donc Et donc Etant donné Que Avraham Yitzhak et Yaakov Les douze tribus Yosef et tzadik Tous gouverneurs 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 Tous des grands Qui viennent d'une famille noble Mais où est-ce qu'on finit en fin de compte Esclaves en Egypte On descend Dans les abîmes On perd De notre valeur On n'est que des esclaves Hébreux Dans le pays d'Egypte Il dit Tandis que Esav De son côté Lui aussi était de la descendance D'Abraham et Tzhak et Yaakov Parce qu'il est le frère De Yaakov Du même père Et de la même mère Et il devient Lui Le premier roi De Seir Et donc lui ressemble à qui ? Au nouveau gouverneur C'est-à-dire que nous Il dit d'accord C'est vrai que Mais n'oubliez pas que vous allez en esclavage Ça veut dire que votre rang social élevé Va s'estomper Mais moi Je suis le premier D'une dynastie Jusqu'aujourd'hui L'Occident Descendant des Aïus Selon la Torah Est une très très puissante nation Mais Akadosh Lui dit Mais en réalité J'oublie un détail C'est que le fils du gouverneur S'il n'est pas gouverneur A remplacer son père C'est parce qu'il est encore assez jeune Pas compétent Mais quand il va grandir Et redevenir une nation sur sa terre Puissante Alors Il reprendra les règnes Et c'est que le fils du gouverneur Et c'est que le fils du gouverneur Les Essab 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 On comprend maintenant pourquoi Quand il l'appelait Tu es le premier Tu es le premier A commencer une dynastie Mais lui Jacob Il vient déjà d'une très grande dynastie Et même s'il disparaît un tant soit peu Dans l'histoire A travers l'esclavage Et tous les pogroms Jusqu'à la Shoah Car lui s'est déconnecté Essab De la continuité De la dynastie d'Israël Tandis que nous Nous perpétuons La dynastie d'Israël Et c'est pour ça Il dit comme ça ici Quelque chose de très important Pour finir Et c'est pour cela Que chaque juif De la descendance De la dynastie De Avraham Yitzhak et Yaakov Se doit De se comporter Comme tel Avoir confiance en lui Savoir qui il est Ne pas avoir honte De son titre Ne pas se cacher De son judaïsme Il faut se protéger On n'a pas le droit De prendre de risques Attention Mais sois fier D'être juif Vous avez remarqué Que nous passons Une période très bizarre Aujourd'hui Quand on regarde Dans les réseaux sociaux Quelque chose d'incroyable Par exemple On m'a montré une vidéo De certains acteurs Ou comiques musulmans Qui n'ont pas pris Ils n'ont pas pris position Est-ce qu'ils sont En train de condamner le Hamas Pas condamner le Hamas Est-ce qu'ils sont Pour les Israéliens Ou contre les Israéliens Est-ce qu'ils sont Du côté De Cette haine Qu'il y a sur Israël Ou pas C'est-à-dire On regarde Tu es dans quel camp Vous vous rendez compte De quoi on parle Aujourd'hui On est à la chasse De Pour qui tu es La guerre des boycotts Boycotter Ah Telle firme Et pour lui On n'achète plus Telle firme Ah Vous êtes pour les Israéliens Vous êtes boycotter C'est fou Vous savez pourquoi Parce qu'on veut savoir Qui tu es Et à quelle dynastie Tu appartiens Est-ce que tu es Quelqu'un qui est venu remplacer Parce que Le jeune Israël Était encore Un jeune Israël Mais n'oublie pas un détail Nous Nos racines Elles sont puissantes Et elles sont fortes Nous sommes le peuple De la Bible Du début Jusqu'à la fin Du 24ème livre De la Bible On ne parle Que d'Israël Nos racines Sont Abraham Yitzhak Et Yaakov Et quand vous posez La question A n'importe quelle personne Au monde Dis-moi La terre promise A qui Dieu l'a promis N'importe quelle abruti Te dira Au peuple d'Israël Nous sommes sur cette terre Parce que Dieu nous l'a donné Parce que nos racines Sont fortes Alors comment se fait-il Qu'on y discute tellement Ce que nous sommes Notre identité C'est ce que nous dit Le Bani Shray C'est quand on doute Nous-mêmes De notre identité Quand on ne se comporte pas Comme on devrait se comporter Que les autres Ne reconnaissent pas De la dynastie De nos pères C'est dans ce sens Que les choses Sont expliquées ici Et la chen Des fois Elle arrive que lui Est le Rishon Ah Rishon Il est le premier Ils savent Mais Israël C'est la tête Chez Nehema Israël C'est l'aide du mot Li-Rosh J'ai une tête Alors tu peux être Le premier au niveau De la main droite De la main gauche Du pied droit Du pied gauche Mais la question C'est qui est la tête Israël Se doit de se comporter Comme une tête Propre Lucide Sans doute Et sans quoi que ce soit Car tant que nous On ne se comportera pas Comme la Torah Latins On ne nous regardera pas Comme les héritiers D'Abraham, Yitzhak et Yaakov Vous savez Ce langage Même nous On l'emploie entre nous Même nous On l'emploie entre nous Quand on voit Par exemple Des juifs Qui ne se comportent pas Comme il le faudrait On dit Mais attends C'est comme ça Que se comporte un juif C'est à dire Qu'on attend du juif Un comportement Qui soit toujours Propre Lucide Comme le fait L'armée d'Israël A envoyer Toutes les preuves De chacune des actions Que nous faisons Nous filmons Nous montrons On montre les armes Dans l'hôpital Où est-ce qu'ils les ont Cherchées Et ainsi De suite Il n'y a pas de supériorité D'Israël au-dessus Des nations Il n'y a pas de qui Est au-dessus Vous savez La tête Même si elle est au-dessus Du corps Si le cœur Qui est en dessous Ne bat pas La tête tombe Il n'y a pas de qui Est supérieur Et qui est inférieur Dans la Torah Il n'y a pas de un juif Ou plus qu'un non-juif Ce sont des rôles Différents Nous avons tous Des rôles Différents Ce qui serait extraordinaire C'est que tout le corps Avance ensemble Vous voyez Quand nous avons Par exemple Une locomotive Et des wagons La locomotive Ne servira à rien S'il n'y avait pas de wagon Et les wagons Ne pourraient pas avancer S'il n'y avait pas de locomotive C'est un travail C'est un travail Universel Des nations du monde Et d'Israël Dans la Torah Il n'y a pas de notion De peuple élu Il y a une notion De peuple choisi Par Dieu Pour une mission Celle D'être le facteur Le vecteur D'une conduite A suivre Et aujourd'hui Plus que jamais Vous le comprenez bien Avec tous les massacres Qui ont lieu dans le monde Sur le monde musulman Comme je l'ai répété A ma entreprise Que ce soit la Chine Que ce soit en Syrie Que ce soit ce qu'a fait Daesh Le monde entier La guerre entre l'Ukraine Et aujourd'hui La Russie Qui continue de son côté Les guerres Qu'il y a dans le monde N'intéressent personne Des millions d'enfants Qui crèvent de faim En Afrique N'intéressent pas grand monde À part l'UNICEF Mais Pourquoi tout le monde A les yeux rivés sur Israël Parce qu'on attend d'Israël Un message On veut voir comment Israël Vraient agir face à tout cela Parce que tout le monde C'est une chose Si vous avez tous Les yeux rivés sur nous À sortir par millions Dans la rue Que ce soit dans la chaleur Dans la pluie Ou dans le vent Si tout le monde En a tellement à faire De ce qui se passe Dans ce pays C'est parce que Ce pays Est regardé Comme étant Le principal De toutes les informations Qu'est-ce que vous en avez À faire De ce qui se passe Au Moyen-Orient Pourquoi tout le monde S'y intéresse Pourquoi disent Les gens Que si ça éclate au Moyen-Orient Ce sera automatiquement La guerre mondiale Ce qu'on appelle Mithremet Kolelet Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout le monde sait Que Israël A un message universel A transmettre Juste que nous On ne doit pas l'oublier Même si nous sommes Les fils du gouverneur Dans l'image Qu'apporte ici Le Ben Israël De l'autre côté Il ne faut pas oublier Qui nous sommes Même si des fois On nous envoie en enfer Même si des fois On nous Fait du mal Moi j'ai des chiffres Qui dépassent Les 15 millions Vous m'écrivez Il y a plus de 15 millions De morts à droite Et à gauche Je ne sais pas Ce qui se passe en Chine En Chine Il y a plus de 12 millions De musulmans Qui sont mis dans des camps A chemichement Mais ça n'intéresse personne Pourtant ils disent Allahu Akbar Ils prient Les 5 prières par jour Pourquoi ça n'intéresse personne ? Pourquoi ? C'est des musulmans Vous êtes tous frères Pourquoi il n'y a que ceux d'ici Qui vous intéressent ? Parce qu'ici il y a Israël Et là où il y a Israël Eh bien on attend des réponses On attend un exemple On attend de voir Si Israël se comporte Enfin comme Israël Avec la Torah et les mitzvot Et avec l'identité Qui nous représente Dans la descendance De nos pères Tant qu'Israël Se comportera pas Comme des juifs On nous verra Comme des non-juifs Et le jour où on se comportera Comme des juifs Vous verrez que le monde Changera et nous appréciera Qu'on soit Chomer Shabbat Chomer mitzvot Bezrat Hashem Unis Et vous verrez que En réalité Amisraël Et les nations du monde Se serreront la main Mais pour de vrai Et ce pour l'éternité Donc pour répondre A tous ceux qui sont pas juifs Et qui regarderaient ce cours Je ne suis pas venu dire Que nous sommes supérieurs Ou inférieurs Mais que nous avons Un rôle à jouer Et que vous avez un rôle à jouer Par contre ce qui est sûr C'est que ce n'est pas le même rôle Nous nous avons 613 mitzvot Et vous vous en avez 7 Selon la Bible Pour celui qui y croit Amisraël Chay vekayam Et de toute façon L'histoire et l'avenir De notre peuple Annoncera Bientôt Toute la vérité Surtout ce qu'on vient de dire Pour ceux qui le veulent Ou ceux qui ne le veulent pas Qui vivra Verra Bezrat Hashem Je vous souhaite Passez une bonne journée Qu'on ait que de bonnes nouvelles Bezrat Hashem Que cette guerre Cesse le plus vite possible Que l'on puisse retourner Dans l'étude de la Torah Parce que c'est cette Torah là Qui donne toute cette lumière A chacune de nos âmes Que Bezrat Hashem Vienne vite Vous souhaitant une superbe journée Rempli de shalom Et de joie N'oubliez pas Un juif Le parle Nivelle gairement Un juif se comporte bien Un juif s'habille bien On ne suit pas la mode Un juif met cette filine Un juif fait shabbat Un juif mange cachère Un juif ne touche une femme Que quand c'est sa femme Quand elle lui est permis Et ainsi de suite C'est ça être juif Même si notre maman est juive Qui nous rendra juif Ce n'est que Les fondations Sur lesquelles L'immeuble à construire Dépendra de ta conduite A toi Riam Yisrael Et toi d'Arabah Si j'ai peut-être blessé quelqu'un Ou vexé quelqu'un J'ai aucune intention dans ce domaine Et je ne me prends supérieur à personne Mais je ne faciliterai pas Je ne faciliterai pas la Torah Pour plaire aux gens Je ne suis pas là pour plaire Je suis là pour partager de l'étude Au nom d'Hachem Et du peuple d'Israël Am Yisrael Chay vekayam baruch Hashem Koltuv Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !